1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est parti, bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, David au micro pour un spécial bulletin Equinox d'automne 2022 et donc j'ai joie à vous retrouver pour ce moment, nous sommes en plein cœur de l'Equinox, il a eu lieu exactement à 3h du matin ce matin et donc c'est vendredi 23 septembre, nous rentrons donc dans le signe de la balance, c'est toute la symbolique de cet Equinox, l'entrée dans un nouveau signe dit cardinal, la balance et donc voilà, on est réunis, bonjour pour ce moment, bonjour Véronique qui est là, je te salue, bonjour à ceux qui vont arriver, bonjour à vous qui allez écouter ce bulletin en différé et voilà, donc je suis dans mon van studio, dans mon fourgon studio, fourgon installé au Sainte-Marie-de-la-Mer et il fait beau, voilà, j'ai la vue sur l'église de Sainte-Marie-de-la-Mer, sur le fronton de l'église que je ne suis pas encore allé voir, je la vois à distance, mon camion est garé sur un parking dédié au camping-car, donc je suis avec la grande famille des camping-caristes, il y en a des grands, des petits, il y en a beaucoup de grands et voilà, je me suis installé là en compagnie d'Ophélie pour la soirée, nous sommes arrivés hier soir et nous avons passé une belle soirée Equinox et sur la plage, c'était très sympa puisqu'on a vu le coucher de soleil, pour ceux qui veulent l'admirer, c'est sur le blog Chemin d'étoiles, le lien est en dessous la vidéo, j'ai fait un mini article cette nuit à 1h du matin en me reliant à l'Equinox et j'ai publié une photo prise par Ophélie du coucher de soleil et puis nous avons rencontré une jeune femme allemande avec qui on a partagé un moment de handpan sur la plage au coucher de soleil, c'était juste super, on a dansé, on a chanté et on a célébré ce moment de l'équinoxe, de l'égalité du jour et de la nuit, voilà, ensemble et c'était simple et c'était joyeux et c'était doux et c'était puissant en même temps et voilà et donc voilà, on va passer 15-20 minutes ensemble pour recevoir les ondes, les énergies, je ne sais pas, je dis 15-20 minutes mais à chaque fois ça dure plus longtemps mais je fais un petit peu de paroles avant de rentrer plus dans le propos et la réception des énergies et je vais prendre le temps afin que certaines personnes puissent avoir le temps d'arriver et je vais profiter pour vous saluer, Georgina, coucou, Georgina qui est du côté des Alpes par là-bas, je suis content de te savoir là, Nathalie, Véronie, Emmanuel, SD, Amélie, Beneteau, ah coucou Amélie, on est content de te retrouver là ce matin, Frédéric aussi qui est peut-être, je ne sais pas, du côté du nord-est, Emmanuel à Toulouse, Emmanuel que je risque de retrouver bientôt, enfin que j'ai joie à retrouver bientôt, il n'y a pas de risque mais pour un séminaire qui a lieu, je dis risque parce que le séminaire n'est pas encore tout à fait complet et comme je loue un gîte, c'est toujours important qu'il puisse avoir au moins 10 personnes et je crois qu'il y a 7 personnes, 8 personnes d'inscrites au séminaire qui s'appelle Offrande Vibratoire des Planètes qui aura lieu en Haute-Garonne à 1h de Toulouse à 20 minutes de Saint-Gaudin dans les montagnes, dans un beau lieu, dans un beau gîte et donc voilà pour si vous êtes intéressé, si vous êtes dans la région, si vous avez une disponibilité le week-end du 14, 15 octobre par là, eh bien je vous invite à regarder sur mon site les détails de la rencontre et de contacter Françoise Rascol qui organise le séminaire, c'est le 14, 15 et 16 octobre. Il reste donc quelques places, donc si vous avez l'élan, eh bien je vous propose de regarder sur mon site internet la page actualité, vous retrouverez des détails, des informations sur ce séminaire. Ah oui c'est vrai Emmanuel, tu m'avais dit que tu ne pouvais plus aller, j'étais resté sur la première fois parce qu'il y avait une première tentative au mois de septembre et puis on a reporté au mois d'octobre, donc ce sera pour une prochaine fois Emmanuel de se rencontrer en direct pour un séminaire. Viviane, coucou, Viviane qu'on a vu hier, on est passé chez toi hier pour un super moment de partage, de communion, de son, on a chanté, on a fait des sons et du piano, Viviane nous a offert un magnifique morceau de piano que j'ai enregistré et que j'ai publié sur le blog Chemin d'étoiles, le lien figure en dessous et alors j'ai mis le coucher de soleil au Sainte-Marie-de-la-Mer, j'ai écrit quelques lignes et j'ai mis le morceau de piano inspiré dans l'instant que j'ai senti nommé très en lien avec, enfin relié à cette énergie de l'équinoxe, donc c'était vraiment un beau moment de partage avec toi Viviane et merci d'être là ce matin, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et donc voilà, le chemin des étoiles se poursuit avec des rencontres, Viviane, avant-hier c'était Françoise avec qui on a passé un délicieux moment, je te salue Françoise si tu écoutes l'émission et donc le chemin nous conduit petit à petit à, comment dire, il y a Ophélie qui ouvre la porte, ce qui me distrait et qui vous salue tous, elle était toute contente de faire l'émission, la dernière émission et c'était la première et il y en aura d'autres, de Météo du ciel en co-création, en partage avec Ophélie et on a vraiment aimé l'expérience, merci pour vos retours et qui nous encouragent donc à poursuivre cette aventure du duo, des planètes et de partage à la fois de notre aventure, de la relation et puis de notre perception aussi du ciel à deux voix. Salut Ophélie, ok, bonjour, ok, elle ne sera pas présente là en direct mais elle est là dans le cœur avec nous. Coucou Sébastien du Pays Basque, Sylvie, ok Viviane qui nous met plein de cœur, génial Olivia. Bon, c'est chouette de pouvoir se relier à ce moment, donc moi j'ai joie à être dans ce paysage de Camargue que je ne connaissais pas, hier j'étais en camion et je voyais ces chevaux blancs, j'étais admiratif, il y avait les flamants roses et donc voilà quelque chose que je sens dans cette énergie de l'équinoque simplement par l'environnement dans lequel j'ai traversé hier, c'est la légèreté, la grâce du flamant rose qui est tout en fluidité, tout en légèreté et la puissance des chevaux camargués là que je voyais dans leur grande puissance, beaucoup de blanc et dans leur grande pureté en même temps avec cette couleur blanche et donc c'était vraiment, voilà j'ai senti que puissance et puissance et à la fois douceur, légèreté étaient au rendez-vous de cet équinoxe et à la fois quelque chose de très féminin, de très réceptif ici en présence des Saintes-Maries de la mer, donc des trois maris qu'on dit être arrivés ici en barque et il y a quelques 2000 ans de ça, Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobé qui seraient selon l'histoire à avoir été accueillie par Sarah, Sarah la Noire, qu'on nomme Sarah la Noire, qui est une déesse dédiée, qui est divinisée par les gitans notamment et qu'on associe beaucoup aussi à Lilith, à la Vierge Noire, qu'on associe aussi beaucoup dans la tradition indienne à Kali, on l'appelle aussi Sarah Kali, donc c'est une déesse vraiment très liée à la transformation, les transformations nécessaires et on est bien dans cette période de grande transformation actuellement sur la Terre et les moments d'équinoxe, c'est toujours des moments importants, des portails d'énergie où on se met en phase avec l'univers, avec le cosmos, avec nos origines célestes, avec les royaumes unifiés, c'est des propositions en tout cas de se mettre en phase, avec ces dimensions, royaumes unifiés, nos origines célestes, stellaires, c'est vraiment des moments importants, il y a quatre grands passages, quatre grands portails dans l'année, les deux solstices, hiver-été et les deux équinoxes, automne-printemps, et les équinoxes c'est des moments d'équilibre parfait, c'est des moments d'équilibre parfait, les qualités entre le jour et la nuit, j'aime voir aussi une parfaite équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi, et comme une invitation à se mettre au point du cœur, au point zéro, à un point d'équilibre, mais en fait c'est un point d'équilibre qui nous permet d'élever notre conscience dans l'unité, et de voir le monde, son monde intérieur, le monde extérieur, depuis le regard de l'unité, depuis le regard du cœur, et c'est un moment où on rentre dans l'énergie de la balance, et la balance nous parle de quoi ? De paix, d'harmonie, de beauté, et donc c'est un moment pour se mettre en phase avec les valeurs de la balance, avec la balance on la relie aussi au royaume céleste, à la Jérusalem céleste, c'est vraiment se mettre en phase avec les royaumes unifiés dans lesquels nous revenons actuellement, comme après un long parcours, un long chemin dans l'oubli de notre divinité, dans la croyance en la séparation, et bien l'humanité peu à peu émerge, se souvient de qui elle est, l'éveil de conscience est de plus en plus grand sur la terre, de plus en plus massif partout, à ne pas se fier aux informations générales, ça c'est les mensonges du vieux monde qui essaye de toujours maintenir le drapeau de la peur bien agité, et or il y a vraiment un monde d'amour, un monde où on rentre dans un nouveau champ d'expérience, le champ d'expérience de l'unité, et on sent qu'on est tous reliés ici présentement, vous êtes chacun chez vous, et en même temps, on peut tous se sentir un, et chacun aussi unique, et tous reliés dans un même champ d'énergie, dans un même, dans une même, dans un, oui, que, voilà, certains scientifiques comme biologiques comme Rupal Chabrek nomment du champ, comment dire, morphogénétique, c'est ce champ qui n'est pas régi par l'espace et par le temps, où l'information circule à l'instantané, où il n'y a pas de séparation, où il y a l'unité, et ce champ il est partout présent sur la terre, j'étais cet été dans, assister à un festival de musique des plantes, et ces plantes, elles nous enseignent à travers leur son, leur sonorité, notamment qu'il n'y a pas de séparation, et qu'il y a un champ unifié, et la plante réagit à nos humeurs intérieures, et nous invite aussi à nous, à nous, à nous repositionner à l'intérieur, et il y a vraiment une danse qui peut se faire avec les plantes, avec les arbres, avec les animaux, avec les étoiles, les planètes, avec les êtres humains, bien sûr, et c'est ça qu'on est en train de réapprendre, après cet long chemin de l'oubli. Et les moments d'équinoxe, de solstice, ces portails cardinaux qu'on appelle ça, c'est des puissantes énergies qui descendent sur la terre pour justement nous permettre d'élever nos consciences, de se souvenir, avec chaque portail, des spécificités particulières. Au printemps, c'est le printemps, c'est la graine, et autant à l'automne, c'est plutôt le fruit, et on peut dire le printemps, pardon, c'est le germe qui sort de la graine, et à l'automne, on va plutôt toucher aux fruits, et on va plutôt toucher à la maturation de la graine pour le prochain cycle à venir au printemps prochain. Et l'automne, c'est une pleine lune par rapport au moment de l'équinoxe de printemps. Il y a six mois qui se sont passés, et il y a une grande maturité du soleil, et donc ça veut dire quoi ? De notre conscience, de nous-mêmes, tous ces premiers mois, on appelle ça le premier hémicycle de Bélier à Balance, donc incluant la Vierge, c'est plutôt toute une démarche où on apprend à se consolider à l'intérieur de soi, on apprend à rentrer en relation avec la personne que l'on est, comprendre son système humain, le pouvoir le « perfectionner », en tout cas le reconnaître parfait depuis la conscience divine. Et puis, le passage à l'équinoxe d'automne, c'est quelque chose qui va nous inviter à nous ouvrir au monde depuis qui l'on est, depuis l'être parfait que nous sommes. Nous allons rentrer en relation, la balance, nous allons co-créer des choses ensemble, le scorpion, et nous allons organiser une vision d'un nouveau monde sagittaire et donner du sens à notre expérience sagittaire. Et donc, les trois signes de l'automne, c'est balance, scorpion, sagittaire. Et donc là, on rentre dans ce triptyque de signes qui nous invitent à peu à peu à rentrer en relation avec l'autre, avec le monde, à interagir avec lui, à co-créer avec lui ou avec d'autres et à commencer à créer un champ. Comment dire ? Le sagittaire, c'est un ciment qui va permettre, un ciment subtil, souple, qui va permettre de tisser les futures sociétés propres à l'ère du verso qui arrive en ce moment, puissamment. L'année prochaine, 2023, ça va être une grande poussée dans l'ère du verso avec Pluton qui va rentrer au printemps, brièvement, mais quand même fortement dans le signe du verso. Et c'est des grands changements dans la conscience de l'humanité quand Pluton, des planètes qu'on appelle transgénérationnelles, changent de signes. Et donc ça va pousser fort pour que la société nouvelle du verso puisse prendre forme. Parce que Pluton, c'est un principe qui nous amène à manifester le divin dans la matière, sur la terre, dans ce corps, dans nos relations, dans les sociétés. Et donc de structurer les sociétés depuis la conscience que je suis divin. En tout cas, c'est l'invitation de ce retour vers l'âge d'or dans laquelle l'humanité est en train de rentrer. Et la phase qui précède l'âge d'or, c'est la phase du Kali-Yuga. C'est une phase de destruction, de chaos, où tout ce qui est ancien, basé sur le monde patriarcal, sur l'ancien monde, les anciennes structures, est invité à s'effondrer. Alors bien sûr, plus on résiste et plus effectivement les dirigeants de l'ancien monde serrent les boulons. Et puisque ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement nos sociétés, mais c'est notre représentation du monde, c'est nos croyances, c'est nos conditionnements, tout ça s'est invité à tomber. Parce qu'on s'est construit dans ce monde patriarcal et donc on contient ces structures à l'intérieur de nous. Et plus on va accepter ce grand lâcher-prise, que tout s'effondre en nous, dans notre représentation, dans ce qu'on sait, dans la manière d'être avec soi-même, avec l'autre, dans comment fonctionne une relation à deux, comment fonctionne un collectif, comment je fonctionne dans le monde, comment je prends ma place dans le cosmos, dans l'univers. Parce que la conscience du verso, l'ère du verso, c'est l'humain se sait divin et prend sa place dans l'univers, dans le cosmos tout entier. Et il participe à cette grande aventure cosmique que le divin, que Dieu, que la création a lancée. Il y a des éons et en même temps, on peut dire, ce n'est pas si loin que ça, c'est toujours ici et maintenant que ça commence l'histoire. C'est ici et maintenant. Et le grand enseignement de tout cet été 2022 qui a été bousculant pour nombreux d'entre nous, qui a été très agité, qui nous a invités à aller dans nos profondeurs, à les libérer de vieilles mémoires encore enfouies, encore pour justement s'installer de plus en plus dans ici et maintenant. Et laisser accueillir en soi la présence de l'esprit et du je suis. Et là, j'ai la conscience qui commence à être remplie des trois maris, justement ce féminin, ce féminin divin, ce féminin sacré qui s'invite pour que nous autorisions en nous à recevoir la puissance des énergies de l'équinoxe, de notre je suis, du divin que nous sommes. Et donc voilà, en mots d'introduction, je sens que ça part un peu dans tous les sens, mais ça donne vraiment la tonalité de ces moments parce que cette énergie du jour va nous accompagner aussi les trois prochains mois, tout au long de l'automne jusqu'à l'hiver. Et Dieu sait que l'automne va être riche. Je vais parler rapidement du carré entre Uranus et Saturne qui va se former, on va dire, très fortement tout début octobre. Il va avoir le temps des éclipses à partir de fin octobre. Il va avoir la rétrogradation de Mars fin octobre. Donc tout ça, ça annonce un automne très intense énergétiquement, très puissant, très bousculant, peut-être dans le monde, peut-être dans nos sociétés, peut-être dans ce qui est déjà là. Sur la planète Terre, j'ai vu ces derniers jours, il y avait eu des tremblements de Terre à Taïwan, au Mexique, il y a beaucoup de bouleversements sur la Terre, des trompes d'eau, des typhons, des déluges, de la grêle, la gap, c'était tout blanc en plein mois d'août, avec ces changements de température. On est dans des grands changements. La planète se transforme, notre corps se transforme, nos sociétés se transforment, nos relations se transforment. Tout est invité à être totalement revu. C'est un nouvel ère, les amis. Et c'est joyeux, c'est très joyeux, parce que c'est une ère d'amour, c'est une ère d'échange, de partage et d'être. Et c'est super de vous sentir tous là. Je prends une respiration et je salue Sylvie qui est là, Nicole, Sylvie, Sébastien, j'étais au sein de Marie, de la mer lundi. Ah waouh, génial, Sébastien. Il y a eu des attractions. J'avais vu aussi qu'Élodie était passée par là dernièrement. Cathy, Marie-Odile, qui n'était pas très loin de la région, à la Sainte-Baume. On est tout près, on est dans ces énergies de Marie-Madeleine, du féminin sacré, du féminin divin. Cathy, Nathalie, Claire, Lucille, coucou. Bon, génial, les amis, de vous retrouver. L'assemblée se forme et c'est très chouette. Ok. Je vais inviter tout à chacun à justement prendre place pleinement dans son corps, ici et maintenant. Et ensemble, l'assemblée que nous formons est importante. Et chaque individu est important en cette période. À chaque fois que nous élevons notre conscience dans cette conscience du divin, nous œuvrons pour le collectif, pour la transformation. Comme on sait, on n'est pas séparés. Donc, une cellule qui s'éveille au divin, momentanément, parce que parfois on fait des allers-retours, mais momentanément, eh bien, ça émet dans le grand corps de l'humanité l'information de l'unité, de l'amour inconditionnel, de notre origine divine céleste. Et donc, c'est important. Ces moments où on est 38 en direct et puis après, en plus, en différé, eh bien, c'est des moments où nous sommes des cellules qui allons émettre sur l'information du « je suis », du divin, de l'étoile que nous sommes, venus faire l'expérience sur la terre, venus faire l'expérience de l'amour incarné dans un corps, dans des relations, dans des sociétés. Et c'est ça qu'on est en train de se souvenir et c'est à partir de ça qu'on va construire le nouveau monde. Et donc, voilà. Donc, l'assemblée, tac, on ressent chacun. Je vais prendre mon tambour pour faire quelques sons. Et voilà, être dans ce moment d'accueil et puis de célébration. Les grands moments cardinaux depuis la nuit des temps sont des moments importants dans le collectif humain, de célébration, d'unification. Il y a beaucoup de rituels aussi dans l'histoire de l'humanité. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de… c'est des passages importants. Et dans cette année 2022, un peu folle, un peu folle mais sage finalement au niveau du Dieu, mais nos humains, des fois, ont la tête renversée, retournée, les humains que nous sommes, justement pour se souvenir que nous sommes avant tout divins. Nous venons des étoiles. J'ai vu que les trois maris peuvent être liés aussi aux trois étoiles d'Orion, de la ceinture d'Orion. Et donc, ça nous relie aussi à notre nature stellaire. Et donc, mon tambour, il se trouve qu'il est en peau de cheval. Et là, j'étais impressionné de voir tous ces chevaux de Karmar. C'était impressionnant. Je les trouvais beaux, puissants. Et donc, ça m'a relié à Pégase, aux licornes, à tous ces animaux qui nous conduisent à élever nos consciences, donc retour au corps, à la présence, au cœur, à l'assemblée que nous formons pour se mettre au diapason de l'équinoxe d'automne qui a eu lieu à 3h du matin, cette nuit. Moment d'équilibre, moment propice à l'unité, à retour au point zéro, au point origine, avant toute histoire, avant toute construction de demain, du futur, mais simplement ici, maintenant, dans l'instant parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, les trois maris en question, Marie Salomé, Marie Jacobé, Marie Madeleine, dans l'Évangile de Jean, elles sont au pied de la croix. Elles assistent à ce moment de la crucifixion de Jésus, du Christ. Et donc, il y a quelque chose, là, du féminin qui nous conduit à recevoir l'information solaire. Il se trouve que les saintes maries de la mer, avant ça s'appelait Opidium Prissium Ra, ça c'était le nom de la cité, Opidium Prissium Ra, et c'était une cité dédiée à Ra. Et donc, il y avait des couleurs égyptiennes à cette cité, en tout cas, dans différentes légendes et histoires qu'on trouve autour de Sainte-Marie Lamène, ça nous relie à une cité solaire. Et donc, quelque part, par ce féminin, nous conduit à nous mettre dans une disposition pour accueillir le soleil, le Christ, à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre conscience. Descend dans nos profondeurs. Tout éclairé. Laissez simplement la conscience s'élever depuis ce corps, depuis la présence. intérieure. Il ne s'agit pas de s'échapper, mais de s'asseoir, de s'installer pleinement, dans le corps, ici, maintenant. Chacun peut recevoir son équinoxe d'automne, ce qui est bon pour lui de recevoir, ce qui va conduire l'information, qui va conduire nos actions, nos intuitions, tout au long de l'automne. Le premier passage de l'équinoxe. Je vois déjà, ça fait déjà 28 minutes, je parle beaucoup, parce que j'avais plein de choses, finalement, à vous dire. Ok, mais je laisse un temps. Un temps de silence, justement. Propice à la communion, propice à l'instinct de l'avenir, c'est un temps de l'avenir, c'est un temps de l'avenir. C'est l'installation de la fréquence « je suis », la fréquence de l'unité dans le corps. Et j'ai fait un tirage de cartes des lettres hébraïques ce matin, et j'ai tiré la lettre « kaf final ». Et « kaf final » que je ne... Est-ce que je vais retrouver les cartes que je ne retrouve pas ? « kaf final » que voici. Donc, c'est les cartes... Donc, c'est le jeu de cartes « La danse de vie des lettres hébraïques » de Marie-Hélia. Et un petit contre-jour, « kaf final ». Et les « kaf final », c'est des cartes accomplies. Et cette carte nous parle du corps de résurrection. Et donc, j'ai fait ce tirage en lien avec l'équinoxe. Et je vais simplement lire une prière qui est issue du livre des splendeurs de Marie-Hélia, en lien avec kaf final. Voici le livre. Et la prière à kaf, qui est liée à kaf final, c'est la même chose tout ça. Bonsoir, bonjour Yves, de Corse, peut-être toujours en Corse, je ne sais pas. Peut-être toi, tu bouges pas mal aussi, Yves. Ok. Donc, toujours en phase avec l'équinoxe. Donc, j'ai fait un tirage ce matin des lettres, des cartes hébraïques. Et donc, la carte qui est sortie, c'est liée à kaf. « Oh kaf, soleil glorieux, tu règnes dans tous les plans de la manifestation. Tu es le sceau du grand roi. Au cœur de la matière, la promesse du retour, même pour les mondes oubliés. J'offre à ta lumière, ô puissance sans limite, mes anciennes mémoires, mes doutes et mes peines. L'amour triomphant a bousculé l'inertie. Je te donne mes colères enfouies, mes désirs et mes combats. Que mon corps soit le temple et que vienne le grand roi. Je m'élance vers toi, ô belle kaf, et j'appelle dans tout mon être ta nourriture sublime. Unis à toi, j'invite tous mes frères au festin des noces. L'humanité peut recevoir l'eucharistie du verso, où le corps lui-même devient le pain de vie, le corps du vivant. Ô divine kaf, soleil consacré, vois, je t'ouvre mes mains, afin qu'elles forment le calice, où le sang-lumière viendra s'épancher. Par ton pouvoir fulgurant, la matière est devenue divine. Tu ouvres la porte du tombeau, dans le mystère de la résurrection, où la terre rejoint le soleil, où l'âme, la fiancée promise, épouse son bien-aimé, où l'éternel esprit trouve enfin son royaume. dans les cellules de mon corps couronné. Amen, termine la prière. Et là, simplement encore une fois, le temps de ressentir son corps. Donc, un automne sous le signe de Kaf, en tout cas depuis mon point de vue. Corps régénéré. C'est une grande puissance de retournement. En lisant, m'est venu l'aspect qui va marquer ces premières quinzaines, cette fin septembre et première quinzaine d'octobre, le carré entre Uranus et Saturne. L'année dernière, parce qu'il était déjà actif l'année dernière, et là, c'est le dernier passage de ce carré, carré qui est une crise de conscience, c'est-à-dire une capacité de retournement de la conscience, de voir quelles sont nos limitations Saturne, là où on a posé des interdits à être, là où nous avons posé des morales, là où nous avons posé des structures anciennes. C'est le vieux Saturne, ça. Et Uranus invite justement à ce vieux Saturne à se retourner pour devenir cristal transparent. Et Saturne actuellement est dans le signe du verso cristal transparent pour recevoir les ondes du verso, les fréquences de l'ère nouvelle, les codes de l'ère nouvelle. Et Uranus en taureau permet l'activation, invite à l'activation dans notre ADN des codes de lumière, des codes pour le nouveau corps, pour la nouvelle ère, pour la nouvelle manière d'être, une nouvelle conscience. Et donc, j'avais appelé cette valse à quatre temps, parce que d'abord, Saturne nous met face à nos limites. Uranus vient pour un retournement, une transformation de nos limitations. et Saturne alors devient cristal transparent pour recevoir les ondes nouvelles. Et enfin, Uranus encode notre corps des codes divins de l'ADN lumière et alors des nouvelles mathématiques, des nouveaux instruments peuvent voir naître, des nouvelles manières, des nouvelles fréquences peuvent être émises depuis notre corps, depuis nos cellules. Et ça, c'est donc la valse à quatre temps. Et donc, autoriser le retournement, le grand lâcher prise. Aujourd'hui, ce qui nous pose des difficultés, souvent, c'est nos résistances. Saturne en verso, la résistance, ça peut être accepter d'être un être unique, singulier. Il n'y a pas deux personnes comme vous, comme nous, comme... Il n'y en a pas deux. C'est accepter sa singularité et mettre sa singularité au service du collectif. Or, nos sociétés patriarcales, notre vieux monde essaie de nous moutonner, de nous rendre tous pareils. On nous fait croire qu'on est tous différents, mais non. Et donc, ce Saturne verso nous invite à assumer nos différences, nos singularités, l'être unique que nous sommes. On nous fait croire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'ouvrir à l'énergie de la balance, de l'harmonie, de la beauté, de la paix des royaumes unifiés. Aujourd'hui, Vénus nous accompagne dans ce processus d'ouverture aux énergies de l'équinoxe. Vendredi, jour de Vénus. Vénus, son signe de prédilection, c'est le taureau et la balance. Honorer le sens que nous donnons à notre vie, honorer les valeurs que nous avons, notre vision du monde, nos ressentis. C'est l'invitation de ce portail aussi de l'équinoxe. Affirmer ce que l'on est. Être aussi dans l'écoute et la bienveillance de ce qu'est l'autre, quelle que soit sa représentation du monde. La balance nous invite à cette écoute bienveillante. Et aujourd'hui aussi, la particularité de ce jour, c'est la conjonction exacte entre le soleil et Mercure. Et je vois comme une invitation à remettre notre pensée. Mercure, ça peut être associé à notre mental rationnel dans un certain plan. Et donc de remettre notre pensée au soleil, à la conscience solaire. Afin de pouvoir recevoir, et là c'est le nouveau Mercure qui s'élève alors, le messager des dieux, la guidance de Je suis, la voie de Je suis. Mercure, c'est le nouveau Mercure. De nouveau, je vais inviter un temps de silence afin que chacun puisse aussi accueillir, recevoir, à sa façon, à sa manière, les ondes de l'équinoxe. C'est toute la journée, dans cette conscience du portail énergétique qui s'ouvre, comme une invitation à un réalignement avec la source, avec nos origines. Se mettre à la fréquence de la source, dans ce moment d'équilibre parfait, d'immobilité parfaite. Juste laisser faire le processus d'accueil, toujours relâcher un peu plus ce qui a besoin de l'être dans le corps, dans notre conscience. Aller au-delà de nos croyances, de nos conditionnements. Revenir au cœur. Et s'ouvrir à la nouvelle conscience supramentale, conscience galactique, conscience stellaire, conscience de la place que j'occupe dans l'univers. Et la place, elle est ici et maintenant, parfaite. Quand je dis oui à cette place que j'occupe, là, dans l'instant, je participe au bon fonctionnement de l'univers. Si je pense que je devrais être ailleurs, faire autre chose, cha-cha-cha-cha-cha-cha, je me coupe de la perfection de l'instant. Et je vais terminer par quelques notes de Antpan. C'est un équinoxe musical. Et avec, en soutien, la lecture d'un petit passage de, ça c'est un autre livre, je fais de la promo de livre ce matin. Moi, Marie Amé. Et donc, un livre écrit par Laurence de Bourbon-Parmes, que j'ai eu joie à rencontrer au mois d'août, pendant quelques jours, passé quelques jours en sa compagnie. Et c'était très, très chouette d'échange, riche. Et j'ai trouvé, là, un passage du livre sur lequel j'arrivais hier soir, où c'est l'amour qui nous parle. L'amour avec un grand A, l'amour divin. Et je trouvais que c'était bien, avec l'énergie de l'équinoxe, de pouvoir se relier à cette prière aussi. Belle journée, Amélie, à bientôt ! Laisse-moi t'aimer, te dit l'amour. Tout deviendra nouveau lorsque tu me laisseras t'aimer. J'attends que tu me le permettes. Je n'ai pas le droit de t'obliger à te laisser être aimé. Mais j'attends que tu l'acceptes, que tu le veuilles. Puis tu es venu, tu voulais aimer, alors, aujourd'hui, tu me demandes de t'aimer. Je deviens le tout pour toi. Je te donne le tout. J'existe, car tu m'appelles. Je t'aime depuis toujours. Mais je ne pouvais m'offrir avant que tu me le demandes. L'unité était là, j'étais là, mais tu ne le savais pas. Tu ne m'avais pas ouvert ta porte, la porte de ton cœur. Je suis le tout si tu me révèles. Sans toi, je ne suis rien. J'existe sans être vivant. Tu me laisses t'aimer, donc je suis. Tu me demandes de m'offrir, donc je vis. Tu me fais vibrer, donc je me révèle. Et je peux me réaliser sur cette terre, te réaliser à travers toi. Tu deviens moi, car tu m'acceptes, tu me ressens. Aujourd'hui, je suis né pour toi. Et notre union fait que tu vas tout recevoir. Avant, j'attendais derrière la porte que tu m'ouvres. Je ne force jamais. C'est cela ton libre arbitre. M'ouvrir ou ne pas m'ouvrir. Vouloir que je t'aime ou simplement me regarder de l'extérieur de toi. Je n'avais qu'un seul droit, celui de ne rien faire et d'attendre. Aujourd'hui, tu t'es uni à moi. Je te suis indispensable. Je suis le nouveau pour toi, avec toi, en toi. Je suis la complétude. Je me laisse t'aimer. Je me laisse tout te donner. Viens me retrouver dans le « Laisse-moi aimer ». Donc, ce portail de l'équinoxe est une invitation à ouvrir son cœur à la présence « Je suis » et « Je suis » est amour. Il nous revient de lui dire « Oui ». Bonne – Laisse-moi démarrerter cette vidéo. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501